bonjour à tous les amis j'espère que ça va heureux de vous revoir encore une fois ce soir vous avez toujours un réel plaisir d'abord pour commencer je voulais vous informer pour ceux qui ne savent pas nous finançons les entreprises depuis quatre ans maintenant les petites et moyennes entreprises on a peut-être eu un peu des soubresauts cette année avec tout ce qui s'est passé du bazar mais on y a pensé et nous pensons qu'à la fin du mois prochain on pourra encore donner une opportunité à certaines personnes certaines entreprises certains individus ayant des bonnes idées l'année passée on doit avouer quand même on en a financé plusieurs entreprises malheureusement une seule a pu vraiment décoller ça il faut le dire c'est pas toujours rose heureusement qu'il ya toujours enfin c'est pas pour dire que les autres entreprises ont failli je sais qu'ils sont là et me suivent c'est simplement pour dire que il faudra peut-être un peu plus de temps qu'initialement prévu pour vraiment porter ces fouilles voilà et en d'autres termes il a toujours été important d'avoir des clauses de sortie que nous appliquons toujours aux besoins voilà donc on va publier ici sur place pour faire savoir les critères qui est pour faire savoir quand est ce que ça commence donc préparer vos dossiers préparer ce qui est à préparer pour ceux qui sont vraiment aptes à prendre ce challenge merci infiniment de faire partie de notre communauté toujours un réel plaisir aujourd'hui comme d'habitude je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas je pense que c'est de l'arnaque je pense que c'est une perte de temps j'aime parler des sujets je maîtrise vous ne me verrez jamais parler de médecine ici parce que je ne suis pas médecin je vous parlais peut-être d'une histoire d'un médecin qui a fait des trucs peut-être après avoir lu un livre sur cette histoire ou deux peut-être mais je ne vous dirai jamais comment opérer quelqu'un je ne vous dirai jamais ces histoires voilà pourquoi quand vous parlez il y a une personne qui vous parle de l'argent assurez-vous qu'il a de l'argent qu'il vous montre ses entreprises ses oeuvres ses actes ses actions concrètement c'est très facile de parler très facile et je vous le dis par expérience je suis un sportif de haut niveau c'est très facile de dire aux gens faites ça faites ça faites ça faites ça mais quand tu es confronté à la situation confronté à l'adversaire quand tu es face à face à la personne aux challenges aux difficultés ce n'est plus la théorie c'est pas la même chose il est très facile de conseiller à quelqu'un comment il doit gérer son mariage son foyer les difficultés à la maison mais comment réagis tu vraiment devant ces difficultés ça c'est un autre sujet beaucoup sont ceux qui disent fais ça fais ça mais le premier à pleurer à pleurer à pleurer à perdre l'ordre très facile de dire aux gens comment il faut gérer leur argent comment il faut gagner de l'argent combien on a en banque ça c'est une autre question avec toute la connaissance qu'on a il est important d'aller se référer à une personne intelligente dans le sujet dont vous avez besoin et je pense qu'une personne intelligente même un pasteur intelligent quand il est confronté à une situation qu'il ne maîtrise pas bien il dit chers frères ou sœurs je pense que ce secteur là je pense que pasteur tel est fort il faut aller voir monsieur là bas il va t'aider c'est aussi ça la maturité aujourd'hui je voudrais simplement nous encourager dans une positivité nécessaire comprenez une chose la vie est dure et ça ne commence par aujourd'hui et tant que vous aurez des idées propres des ambitions claires et que votre vie est saine les gens viendront pour essayer de vous faire tomber il y a un pays où on dit les gens n'aiment pas les gens c'est la vérité vous pouvez avoir tout le potentiel du monde dans quelconque domaine vous pouvez être expert dans un domaine je ne parle pas d'expertise quand ça fume après avoir lu quelques livres je parle d'expertise de terrain parce qu'il y a expertise de papier on fait quelques cours on vous donne un papier expert en tel et il y a l'expert qui a touché le courant l'expert qui a coupé les bois l'expert qui a cousu les chaussures l'expert sur le terrain ça c'est l'expertise c'est la rousse dont je parle vous pouvez être un expert dans un domaine et quelqu'un viendra vous faire douter de votre expertise proposant son idée plus intellectuelle avec un français poli un français parfumé faites très attention comprenez une chose quand vous aurez des bonnes idées d'abord on va vous dénigrer quand vous commencez à percer dans un domaine on va d'abord vous dénigrer on dira elle aussi combien des gens ont commencé comme elle ah ce sont des racontards c'est du n'importe quoi ah lui aussi ah il n'est pas tout ça ne vous en faites pas ça va tomber il n'ira nulle part quand vous persistez ils vont commencer à vous discréditer ah mais il n'a pas les expertises il n'a pas fait les formations il n'a pas fait les cours c'est sur base de quoi qu'il fait ça d'ailleurs il n'aura pas pour tout ce qui quand vous persistez encore et que ça commence à donner les fruits clairs palpables on va vous ignorer c'est là qu'on commencera à vous ignorer on saura où se trouve votre boutique mais on ne la recommandera jamais on saura où se trouve votre commerce mais personne n'ira y entrer mais on sera très bien informé sur ce qui s'y passe sans y avoir foulé les pieds c'est ça le monde dans lequel on vit je ne voudrais pas indexer un groupe de personnes mais je voudrais que vous compreniez une chose les gens ne vous aiment pas ah oui il y a certaines personnes qui veulent votre bien mais ils sont comme ça il n'y en a pas beaucoup la plupart des gens que vous voyez dans la vie qu'ils vous connaissent ou pas beaucoup se comparent à vous ou vous comparent à eux inconsciemment ou consciemment à cause des troubles émotionnels que beaucoup de personnes vivent dans leur vie sur base de leur propre passé leurs propres échecs leurs propres difficultés en effet vous réaliserez que la plupart des gens qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie voudront aussi vous voir traverser des moments difficiles ce n'est pas pour dire que tout le monde non non je n'ai pas dit tout le monde la plupart voudront aussi vous voir traverser des moments difficiles au lieu de vous épargner cette misère ils ne seront pas nécessairement contents de vous voir évoluer fluidement facilement ça fait partie de la vie ce n'est pas moi qui l'invente vous le savez j'ai vu quelqu'un il y a très longtemps très longtemps pendant qu'on luttait je m'arrête là il y avait des gens qui sont venus vers lui cherchant un boulot dans un pays étranger ses compatriotes qu'est-ce qu'il leur a dit il faut payer vous voulez un job une connexion vous me payez payez moi de l'argent comme ça je vais vous donner une connexion de boulot chez nous parmi ces gens il y avait des gens qui avaient des femmes enceintes des mamans en difficulté de santé des gens en difficulté générale qui avaient sérieusement besoin d'argent besoin d'emploi mais qu'est-ce qu'il a dit ils doivent me payer pendant que leur boulot cherchait des gens gratuitement une trentaine de personnes il y avait plus de 30 places libres où on avait besoin des gens mais lui il a exigé qu'on le paye pour qu'il branche les gens pourquoi ? parce que lui aussi avait souffert à son arrivée il y a des gens qui veulent vous voir souffrir parce qu'ils ont eu une vie difficile aussi pourtant le boulot était gratuit le boulot était gratuit on offrait du boulot aux gens on a simplement dit cherche nous des gens on a besoin d'une trentaine de personnes lui a voulu faire payer aux gens qui sont à peine réfugiés qui n'ont pas d'argent payez si vous voulez un boulot nous on a souffert pendant que d'autres personnes issus d'autres endroits quand ils arrivent quelque part ils se battent ils luttent ils s'entraident parlons même des éthiopiens les éthiopiens qui généralement ne se considèrent même pas africains il ne faut pas vous mélanger si vous n'êtes pas informé informez-vous ils appellent africains africains quand tu vas à Addis Ababa on dit africaine on parle de toi c'est toi l'africain les éthiopiens quand ils vont ailleurs dans un pays étrange que ce soit aux Etats-Unis ou même en Afrique du Sud quand un nouvel éthiopien arrive sur terre on prend de l'argent qu'ils ont cotisé on lui donne pour aller faire un travail et chaque mois il commencera à rembourser une somme à la communauté les éthiopiens le font où sont les autres lui tu as vu sa voiture elle tu as vu c'était la femme c'est tout ce qu'on sait faire c'est ça la réalité c'est tout ce qu'on aime bon pas tout le monde mais majoritairement il faut l'avouer sinon c'est de l'hypocrisie on peut changer dans la vie il ne faut plus se fâcher je comprends des fois on voit des gens on dit mais comment est-ce que les gens peuvent être méchants c'est parce que vous comparez les gens à ce que vous êtes profondément les gens ne sont pas ce que vous êtes les humains ne se ressemblent qu'au visage avec les pieds et les mains c'est tout l'intérieur est complètement différent on a très peu très peu en commun il y a des gens qui vous font des choses où on vous raconte une histoire vous êtes choqué vous dites comment un humain on peut faire oui nous ne sommes pas égaux mais pour nous rappeler notre histoire quand vous commencez à avancer vous bossez dur on commencera d'abord par vous dénigrer on dira il est n'importe quoi ne vous en faites pas c'est un charlatan quand vous percez vous avancez on essaiera de vous discréditer ah oui mais d'accord mais on a vu mieux que ça d'ailleurs ce qui l'importe c'est pas du vrai c'est de la Chine on essaiera de vous discréditer parce qu'on ne veut pas que vous alliez plus loin que ça on fera tout ce qu'on peut pour vous faire tomber pour détruire votre image et si vous avancez au-delà de ça vous confirmez que vos histoires ne sont pas de la Chine que vous êtes véritablement ce que vous prétendez être alors là on va vous ignorer on fera semblant de ne pas vous connaître on fera semblant de n'avoir rien entendu pourtant il y a quelques temps plus tôt on te dénigrait comme si on te connaissait depuis le ventre de ta mère personne peu importe ce que c'est ayez le courage de vous battre de lutter comprenez une chose nous vivons dans des communautés où les gens ne cèdent pas il faut dire la vérité chez nous on n'aime pas la vérité on ne cède pas on est toujours là pour se juger même quand on regarde une vidéo on commence à regarder où sont les fautes au lieu d'écouter le fond du message où sont les fautes en français est-ce qu'il prononce bien s'il parle on cherche le visage est-ce qu'il a des saletés sur sa chemise si ce n'est pas ça on t'ignore on met seulement ça et puis on part c'est comme ça que nous sommes nous ne sommes malheureusement pas de cette communauté en tout cas jusque là pas encore peut-être certains parmi vous mais en général pas encore des communautés où on s'aime vraiment on veut voir l'autre avancer on est heureux de voir l'autre même te dépasser ce n'est pas encore ici donc soyez prêt à lutter pour votre place dans la société vous pouvez gagner en privé vous pouvez jouir dans le secret vous pouvez faire de l'argent c'est votre vie mais comprenez une chose même parmi ceux qui vous sourient il y a des gens qui sont en guerre avec vous sans que vous le sachiez les gens que vous considérez les plus proches ils ne sont pas toujours très proches vous ne savez pas ce qui est raconté après vous je ne vous appelle pas la guerre contre tout le monde le monde n'est pas aussi mauvais que ça il y a des gens bien certes mais on ne peut malheureusement pas prétendre vivre dans un beau monde si la réalité est différente pour finir on vous dénigrera au départ on vous fera passer pour un vaut rien quand vous percez on essaiera de vous discréditer pour que personne ne vous fasse confiance personne ne croit en vous espérons que vous tombiez et pour finir on va vous ignorer parce que vous avez franchi tous les sous-brés sous-placés au-devant de vous et les barricades j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir